Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Dans le premier épisode de Barbie truc, j'avais parlé des lames de scie, il est temps de changer la lame de scie de ma scie circulaire sur table. C'est relativement facile, je déplace le chariot, j'enlève une petite vis qui me permet d'avoir accès à l'écrou, que je dévisse et je peux enlever la lame. Je place ma nouvelle lame qui est une lame 80 dents, je fais bien sûr attention de la mettre dans le bon sens, et j'ai juste à la serrer un tout petit peu et à revisser l'élément de protection. Rien de bien compliqué donc pour changer une lame, ça m'a pris juste quelques minutes. J'en profite justement, puisque j'en suis au réglage, de vérifier que ma lame était bien à 90 degrés, ce qu'elle n'était pas. Ça doit faire donc quelques mois que je découpe des morceaux, pas à 90 degrés, et j'en profite pour réajuster un petit peu tout. La hauteur du chariot, les différents éléments, et pour ça j'utilise un morceau de métal qui je sais est ultra plat. J'en profite aussi pour rebidouiller un tout petit peu l'arrière de ma table qui est un peu décalé, et je vais être prêt à faire mes premiers tests dès que j'aurai fini tous ces petits réglages. Et mes premiers tests, ils vont consister à essayer de mettre au carré un morceau de bois qui est du chêne qu'un gentil barbu m'a refilé, qui est du chêne qui date un petit peu, à mon avis ça devait être, je sais pas à quoi c'était utilisé exactement, mais en tout cas il est bien vieux, bien dur, et mon premier test de coupe avec la lame, avec la lame 80 dents, ma nouvelle lame marche vraiment bien. Je découpe d'abord en utilisant le chariot les deux bouts, et ensuite je vais utiliser mon guide de découpe pour pouvoir essayer de mettre ce morceau complètement carré, enfin rectangulaire, sur les quatre faces. Je commence par éliminer un premier morceau, et je vais faire une coupe parallèle de l'autre côté. Je dois dire que cette nouvelle lame, vraiment elle me plaît énormément. C'est vraiment un plaisir de travailler avec. Elle est beaucoup moins bruyante, elle est beaucoup plus lente, mais par contre elle fait des découpes super précises. Il y a des petites traces de lame mais qui s'effacent avec un petit coup de ponçage sans aucun problème. Donc là on voit, je vais finir les quatre côtés. Bien sûr il y a toujours des petits ajustements, des petits réglages à faire sur ma table. C'est pas complètement fini, mais ça me permet de gagner en qualité, et surtout d'avoir potentiellement des constructions vraiment chouettes, avec du bois dur, et un usinage vraiment précis. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à investir dans une lame, n'hésitez pas à la changer. Que la barbitue soit avec vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada